... Les laboratoires Expansion sont menés à un vaste programme de recherche, d'une part sur la peau de l'enfant, mais avec un axe particulier pour le nouveau-né dès la naissance, ce qui est totalement nouveau et assez difficile à réaliser. Et d'autre part, tout un volet de recherche sur la peau de la femme enceinte avec des découvertes totalement inédites. Et ces deux populations, l'enfant et la femme enceinte, sont particulièrement difficiles à étudier. Peu de laboratoires font des études sur ce sujet et c'est pourquoi les laboratoires Expansion sont leaders en ce domaine. Pour ce faire, il y a eu de nombreuses études cliniques, d'une part en France, mais aussi avec des professeurs et des centres hospitaliers internationaux. Et d'autre part, de la recherche en laboratoire, ici au Centre de recherche et développement des Pernon, et aussi dans des labos de recherche en Europe, dans de multiples pays. Et ces tests de laboratoire sont utiles, bien sûr, pour la recherche et la connaissance de la peau de l'enfant, mais aussi pour étudier la tolérance des produits cosmétiques. Le programme Éveil est un programme novateur de recherche sur la peau du nouveau-né, du nourrisson, du bébé et de la femme enceinte. Un programme novateur qu'on a initié depuis 10 ans maintenant, et qui est une première mondiale en réalité. Et grâce à ce projet de recherche, nous avons pu faire des découvertes majeures. La première des découvertes, c'est que la fonction barrière de la peau chez le nourrisson est immature et qu'elle se développe pendant les premières semaines et les premiers mois de vie. La deuxième découverte, c'est que l'hydratation de la peau est perturbée chez le nourrisson, le nouveau-né, et que les mécanismes de flux hydriques sont eux-mêmes très perturbés. Et la troisième découverte majeure, c'est que nous avons observé dans la peau de bébé un capital en cellules souches qui décroît très sensiblement dès les premières années de la vie et qui convient donc de protéger notamment des agressions extérieures telles que les UV. Et dans un deuxième aspect de ce programme de recherche Éveil, nous avons étudié la peau de la femme enceinte en totalité, la vergeture, mais également l'ensemble de la peau avec l'ensemble des paramètres importants de cette peau de la femme enceinte. Et ça, ce sont des résultats qu'on montrera entre 2016 et 2017. Les technologies innovantes ont été utilisées dans ce programme de recherche Éveil. Par exemple, la spectroscopie Raman qui permet de quantifier des composants de la peau dans la peau de nouveau-né en clinique, in vivo. Nous avons également utilisé de la génomique pour pouvoir modéliser l'épiderme de bébé in vitro en laboratoire. Donc c'est un modèle de peau in vitro que l'on a reconstitué. Et une troisième innovation technologique, c'est la tribo-acoustique, c'est-à-dire la mesure de la douceur de la peau de bébé. En pratique, ces découvertes ont permis de comprendre pourquoi la peau du bébé a l'air si fine et si fragile. C'est parce qu'elle est en train de devenir mature, mais très lentement, en 1 à 2 ans. Et puis, ces découvertes ont permis aussi de savoir où cibler les produits, comment aider cette peau à devenir adulte, par exemple en stabilisant l'hydratation, en protégeant les cellules souches contre les agressions. Et comme il s'agit d'appliquer des produits cosmétiques sur la peau d'un nouveau-né ou d'un nourrisson, on comprend bien qu'il faut des produits très sélectifs, très bien formulés, spécifiques pour ces peaux-là. Ce programme de recherche a également permis de découvrir un nouvel actif et de le développer, c'est le Perseos d'avocat. Et on a trouvé que ce Perseos d'avocat était capable de renforcer la fonction barrière, de contribuer au maintien de l'hydratation de la peau et également de maintenir le pool de cellules souches dans la peau de bébé et de les protéger, ces cellules souches, contre les agressions extérieures et les huilées notamment. La peau du bébé, du nourrisson, de la femme enceinte sont très particulières et très vulnérables. Et il est important de réaliser des études particulières dédiées à ces types de peaux. Et en fait, Expanscience est le seul laboratoire à avoir réalisé ces études ciblées sur ces types de peaux. Et en tant que dermatologue, je suis vraiment particulièrement sensible à ces études. J'en ai l'habitude dans mon métier avec les maladies de peau. Mais étudier à ce niveau scientifique la peau saine, c'est vraiment un gage de sérieux et de rigueur qui est très très important pour inspirer toute confiance.